28 mars 1941, le jour où Virginia Woolf se suicide Peut-être avez-vous lu La traversée des apparences, ou encore Nuit et jour, peut-être pas, mais vous savez en tout cas que Virginia Woolf fait partie des plus importantes écrivaines du XXe siècle. Féministe et lesbienne, sa vie a été marquée par les dépressions et les tentatives de suicide. Bref, elle souffrait de troubles bipolaires. Elle a même été internée après sa première tentative de suicide à 22 ans. En 1941, elle a 59 ans. Sa maison londonienne, qu'elle adorait, a été détruite dans un bombardement allemand. Aussi réside-t-elle dans sa résidence campagnarde de Monk House. Elle l'avait achetée en 1919 avec son époux, le journaliste Leonard Woolf. Celui-ci a consacré sa vie à protéger Virginia contre ses démons. Il avait même renoncé à toute relation sexuelle avec elle, quelques mois après leur mariage, pour la laisser vivre ses amours sapphiques. En janvier 1941, Virginia apprend le décès de l'écrivain James Joyce, ce qui l'affecte profondément. Elle bascule peu à peu dans la dépression. Elle ne supporte plus les voix qu'elle entend en permanence dans son cerveau. Le 25 mars, elle rédige une lettre destinée à son époux. Elle écrit « Mon chéri, j'ai la certitude que je vais devenir folle à nouveau. Je sens que nous ne pourrons pas supporter une nouvelle fois l'une de ces horribles périodes. Et je sens que je ne m'en remettrai pas cette fois-ci. Alors, je fais ce qui semble être la meilleure chose à faire. Je ne peux plus lutter davantage. Je sais que je gâche ta vie, que sans moi, tu pourrais travailler, et tu travailleras. Je le sais. Le 28 mars 1941, Virginia enfile son manteau et rejoint la rivière Ouse qui coule à proximité. Elle dépose une grosse pierre dans la poche de son manteau et se jette dans l'eau glacée. On retrouvera son corps trois semaines plus tard. Une série réalisée par Megan Chieky